Bonjour à tous, c'est Asusu, j'espère que vous allez tous très très bien écouter, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de résoudre une erreur qui peut être très embêtante et qui est tout simplement le support pour apple.com slash iphone slash restore sur iphone 13 et vous allez voir que grâce aux deux solutions dans la vidéo, vous allez réussir à quitter cette page donc j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant les amis, première solution c'est tout simplement le fait de forcer votre iphone 13 à redémarrer donc pour cela vous avez une petite manipulation à faire qui va consister à appuyer une fois sur le bouton du volume du haut et ensuite une fois sur le bouton du volume du bas et ensuite de rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone jusqu'à que celui-ci ait un écran droit et par la suite lorsque ceci sera bien fait, vous allez continuer à bien rester appuyé sur ce bouton jusqu'à que le logo apple apparaisse, vous en aurez pour à peu près une bonne dizaine voire une vingtaine de secondes si malheureusement ça ne marche pas, vous avez toujours cette deuxième méthode qui consiste à utiliser Rayboot qui sera bien évidemment disponible dans la description de la vidéo et qui fonctionne aussi bien sur un Windows que sur un Mac il n'y a aucun problème par rapport à ça et lorsque vous saurez bien dessus, vous allez tout simplement devoir cliquer sur commencer et ensuite vous allez constater que vous aurez deux solutions possibles la première qui sera du coup une réparation standard qui est vraiment présente pour les problèmes mineurs mais qui corrige quand même jusqu'à 150 problèmes sur votre iPhone 13 et elle de son côté, elle ne vous fera perdre aucune de vos données en parallèle, vous avez aussi la réparation avancée qui elle de son côté est vraiment présente pour les problèmes majeurs néanmoins, vous allez perdre vos données après évidemment, si vous avez une sauvegarde sur iCloud ou sur iTunes vous allez pouvoir tout récupérer comme pourquoi pas les messages, les photos, les vidéos, les applications et ainsi de suite ça c'est vraiment pas un problème mais nous de notre côté par rapport à cette vidéo là et ce problème, la réparation standard suffira amplement lorsque vous saurez bien dedans, vous allez voir en fait que la mise à jour de iOS 15 va tout simplement se mettre directement sur le PC que vous avez afin évidemment qu'elle se transfère directement sur votre iPhone 13 qui est donc branchée par câble USB à votre ordinateur lorsque vous serez bien sur Rayboot par la suite, lorsque la mise à jour de iOS 15 sera bien sur votre PC elle va se transférer et vous aurez un chargement qui va durer une bonne dizaine de minutes vous aurez différents chargements qui apparaîtront directement à l'écran de votre iPhone 13 je vous rassure, c'est normal il se mettra des moments en mode recovery puis ensuite le quittera on aura différents chargements mais je vous rassure au bout d'une bonne dizaine de minutes tout sera bien terminé, il n'y aura aucun problème et vous aurez enfin la possibilité de reconfigurer les paramètres de base de votre iPhone donc ça peut être pourquoi pas le mode sombre, ça peut être pourquoi pas aussi les préférences par rapport au zoom et ainsi de suite mais ensuite vous allez évidemment constater que de cette manière lorsque le téléphone va bien se rallumer, vous pourrez de nouveau l'utiliser et vous ne serez pas bloqué sur cette fameuse erreur qui est donc le support.apple.com.com iPhone RESTORM ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant et ça je pense qu'on est bien d'accord bon maintenant les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus ça nous ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou, allez, bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz